Il y a pire environnement pour se faire vacciner. Le célèbre et très chic centre commercial Goum a été transformé en clinique pour les Moscovilles. Une piqûre avec vue sur la Place Rouge, un mélange de prestige et de fierté, à l'image du Spoutnik V, le vaccin de la victoire, comme on dit ici, développé et produit en Russie. Maria vient de recevoir sa deuxième dose et en souhaite autant à des amis canadiens qui l'ont en train d'écrire et qui en vit énormément. Vérification faite, le vaccin russe ne fait pas partie de la stratégie de Santé Canada à long terme, mais il s'affiche désormais comme l'un des grands favoris de la planète. J'ai pris l'initiative d'envoyer une mission scientifique en Russie. L'Europe, qui avait pourtant fait une croix sur le Spoutnik à l'automne, vient de se raviser. Elle étudie aujourd'hui le Spoutnik dans l'espoir qu'il soit approuvé et même produit sur son territoire d'ici le printemps. C'est pas une décision politique, c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être. Mais le Spoutnik V, qui avait fait l'objet de méfiance et de raillerie quand Vladimir Poutine l'a précipité avant même que la recherche soit complétée, s'avère un véritable triomphe politique et commercial pour le Kremlin. Depuis que la revue The Lancet a confirmé son efficacité, les achats se multiplient de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient. En plus d'être efficace, le Spoutnik V est deux fois moins cher que celui de Moderna ou de Pfizer, explique Ali Abed-Rabeau, des autorités sanitaires. Je pense qu'il y a quelque chose d'important, justement, là-dedans, c'est de reconnaître quand il y a de l'influence politique puis d'essayer, justement, de ramener le focus sur la santé publique mondiale. Mais dissocier la géopolitique de l'urgence sanitaire n'est pas acquis pour tout le monde. L'Ukraine, l'enfant pauvre de l'Europe, a fait le choix de bannir le vaccin russe de son territoire, même s'il est à portée de main. Tous ceux qui se tournent vers le Spoutnik n'ont pas vu leur territoire voler et leurs citoyens agressés par la Russie, nous a dit en entrevue le ministre de la Santé. Pas question, dit ce citoyen. Même si c'était la seule option dans le monde, je m'en prie. Si Judith Twigg croit que laisser la Russie combler le vide dans le monde est un dangereux précédent, il faut se rendre à l'évidence que le Spoutnik V est devenu un outil incontournable pour lutter contre la pandémie. En baptisant son vaccin, le Spoutnik, comme son tout premier satellite, la Russie n'a jamais caché son nom. enjeu, le pari était énorme, le résultat est payant. Malgré l'affaire Navalny, les menaces de sanctions, le Spoutnik est en orbite, plus populaire à l'étranger qu'ici même en Russie. Ici Tamaral, Terescorazio-Canada, Moscou. et c'est la même façon de dormir. Bien, je te laisse les switcheder.